... Depuis un an, depuis juin 2019, nous sommes dans Dakar et sa circoncision immédiate. Donc toutes les artères de Dakar ont été dégagées. Il y a eu de grandes victoires sur le parking Léopold Serrassignor, les deux voies de l'ancienne piste, et d'autres artères, grandes artères vraiment, qui ont été dégagées et nettoyées. Il s'est senti quand même une impérise nécessité de décentraliser les opérations vers la banlieue. C'est ce qui a valu une planification. Et depuis le mercredi 24 juin 2020, nous sommes sur Rufusque et Guédiaouaille. Rufusque, particulièrement la grande voie du boulevard Maurice Gueye, tout a été déjà dégagé et nettoyé. Et également, dans Guédiaouaille, il y a Réme, les communes de Warkinan, le Golfe, tout a été vraiment visité. En tout cas, à chaque fois qu'on dégage des artères, il y a des aménagements qui sont en train de se faire, avec la direction des paysages urbains. Vous voyez à Dakar, il y a des carrefours, en tout cas, Dakar commence à prendre un autre visage. Et maintenant, ici, à Rufusque, nous avons travaillé avec le préfet, en tout cas, Rufusque et Guédiaouaille, pour voir les voisins moyens hésités, pour assurer véritablement le suivi, avec les autorités locales, les autorités administratives, mais aussi les forces de défense et de sécurité. Chacun doit jouer son rôle dans cette affaire-là. Chaque fois qu'on dégage des artères, les gens y reviennent. Mais comme on a fait avec l'ancienne piste, on monte en puissance, et puis vous venez de leur tomber dessus, procédez à des arrestations, parce que c'est des multirécidivistes. Il faut que chacun joue sa partition, il faut qu'ils suivent ce qui se passe dans leur quartier, avec les associations de quartier, les imams, en tout cas les porteurs de voix, pour suivre ce qu'on est en train de faire, et puis venir en appoint au niveau du ministère. C'est extrêmement important, c'est un signal fort que je lance, pour que tout le monde s'y mette, pour vraiment avoir définitivement un meilleur quart de vie, dans Dakar et dans la banlieue, mais également dans toutes les régions du Sénégal. Sur Rufisque, c'est principalement le boulevard Maurice Gueye qui a été attaqué, et là c'est un travail que nous faisons en prélude à ce qui va se faire, un grand projet d'aménagement qui va faire Promoville, pour l'élargissement de cette route nationale. Pour Rufisque, pour Gueye de Waï, effectivement, dans le cadre même des travaux du BRT, il y aura peut-être des voies de contournement que nous sommes en train d'élargir. Effectivement, vous pourrez voir ça dans le sujet. Ce sont des opérations de lutte contre l'encombrement de manière générale, et aussi la lutte contre l'insalubrité.